Musique Nous-mêmes nous sommes venus sur terrain pour nous acquérir de la situation au niveau de Kibumba. Qu'on ne vous trompe pas, les patriotes résistants maintiennent les différentes positions dans le groupement de Kibumba. Et donc, nous sommes là, nous sommes venus appuyer nos jeunes résistants Ouazalendo de la faction Phare. Et il ne reste que... Voilà, ça c'est le groupe d'autodéfense Phare. Phare, c'est parmi les groupes d'autodéfense des résistants patriotes qui se battent pour défendre l'intégrité du territoire national. Oui, comme vous le voyez, ici c'est Kibumba. Kibumba, qu'on ne vous trompe pas. Les jeunes sont là. Les jeunes résistants Ouazalendo de la faction Phare. Il faut que c'est d'acteurs rapides. Oui, oui. Ils sont en train de combattre pour défendre l'intégrité du territoire national. Aux côtés de nos effards d'ici. Qu'on ne vous trompe pas. L'ennemi ne va plus couler les pieds à Kibumba. Donc, l'ennemi sera traqué comme pas possible jusqu'à ce qu'il va fuir vers le Rwanda. Oui, oui, nous y sommes déjà. Bonjour, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. C'est Congo Live. Vous nous suivez. Nous sommes en tout cas mardi 31 octobre 2023. C'est le dernier numéro de ce mois, messieurs Placide. Oui, nous sommes les derniers jours du mois d'octobre. Déjà le mai novembre. C'est le 1er novembre. Demain, c'est le 1er novembre. Nous souhaitons d'ailleurs d'avance et bon début du mois de novembre à tous nos compatriotes qui nous suivent de partout dans le monde, tous nos compatriotes de la diaspora, tout comme ceux qui se retrouvent en RDC. Nous présentons nos sincères salutations et nos sincères encouragements à nos vaillants résistants ouazalénos et nos patriotes des efforts d'ici qui combattent d'arrache-pied afin que la RDC puisse retrouver sa totale souveraineté. Oui, nous sommes vraiment bien portants et notre humeur l'éprouve d'ailleurs. Notre humeur, il suffit juste de faire la lecture de notre humeur sur notre visage. Vous allez comprendre qu'il y a un sentiment de joie, il y a un sentiment de festivité. Donc, c'est ça. On est bien portants. Vous dites, hein? Les gens sont prêts en train de fuir la ligne du front. Il n'y aura plus de fuite. Ça, c'était à l'époque de Joseph Kabila, lorsqu'on avait une armée totalement infiltrée, une armée qui était, je dirais, un bataillon de l'armée rwandaise. Parce que là, j'ai dit dans le sens où certains généraux étaient effectivement dans la manipulation de M. Paul Kagame. Ils étaient nés regardants de M. Paul Kagame au sein de nos forces loyalistes. C'est pourquoi, à l'époque, il y avait des répliques stratégiques. Il y avait beaucoup de concepts visant juste à humilier la nation par rapport à certains affrontements vis-à-vis de l'armée rwandaise RDF. Enfin, déguisés, effectivement, en M23. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est avant-avant. La population est en avant. Nos forces loyalistes en avant. Et les patriotes résistants, Ouazalendo, sont aussi en avant. Et donc, l'ennemi n'a que l'unique choix de fuir soit les sols congolais ou soit d'accepter que les sols congolais deviennent sa tombe. C'est juste ça. Donc, il n'y a rien par rapport à ce qu'il y a comme propos. Donc, la fuite, c'est déjà quelque chose délaissé depuis Belurette. Donc, ça ne reviendra plus. C'est un Français qui ne reviendra plus. Alors, on parle de cette actualité, M. Flacide. Un convoi du Coteja Burundi, en tout cas, de la force régionale transportant la ratio pour les militaires qui sont dans la base de Kichanga, interdit d'accéder dans la zone par les rebelles d'YM23. En tout cas, il a été obligé lundi, de rentrer alors qu'il était déjà au niveau des monastères près de Kichanga. Alors, ce qu'il faut comprendre, s'il y a un pays sincère avec la République démocratique du Congo, il s'agit bel et bien du Burundi. Et nous savons très bien, le Burundi, pour le moment, c'est depuis un certain moment et jusqu'à aujourd'hui, le Burundi est en froid diplomatique avec le Rwanda. Ça, c'est tout à fait clair, parce qu'à un certain moment, il y a à peine quelques mois, oui, M. Paul Kagame tentait d'orchestrer un coup d'État. Là, à Boudjoumoura, dans la capitale burundaise, mais ça n'avait pas tenu, vu le niveau de vigilance, vu le dégré de patriotisme de l'armée et de la population burundaise. Et maintenant, partant de cette attitude, allez-y comprendre, lorsque l'armée rwandaise, RDF aperçoit les contingents burundais, dans le cas de l'EAC, oui, c'est une bête noire, c'est une bête noire, et pour ça, les Burundais ne peuvent pas cohabiter avec les terroristes génocidaires RDF déguisés en M23. Donc, ce n'est pas comme ça se passe avec les contingents de l'EAC Kenya, Ougandais. Oui, les tous sont dénilotiques et ils partagent une même philosophie, une philosophie visant à balkaniser la République, une philosophie visant à occuper la province du Nord-Kivu dans son entièreté. Alors, partant de ce comportement, je serais certain qu'il y aura des décisions qui doivent tomber d'ici, d'ici peu, en vue de contraindre ces gens, de laisser passage aux contingents de l'EAC, pour qu'ils partent ravitaillés en vivre et non-vivre, nos compatriotes, nos vaillants et fardessés, qui sont de l'autre côté, dans le territoire de Masisi. Donc, pour ça, il ne faudrait pas qu'on puisse s'inquiéter. Et d'ailleurs, c'est une attitude encore qui va révolter, qui va révolter, je précise très bien, qui va révolter les contingents de l'EAC-Bourundais pour traquer convenablement ces terroristes RDF qui se déguisent en M23, qui est une coquille vide. Donc, c'est juste ça. Nous devons patienter. Un moment, oui, il y aura la force qui doit s'imposer. Et c'est pour bientôt. Et la force sera comment ? Ça sera quand ? Non, la force sera sanglante. La force sera sanglante. Donc, du CIP, moi, je ne vois même pas si ça va prendre quelques semaines. Bientôt là, je vous assure, ces terroristes RDF, l'armée rwandaise, je précise très bien, sera défait. Et donc, sera défait par tous les moyens possibles, par toutes les stratégies déjà mises en place parce que toutes les batteries sont bien la marche en vie de contraindre l'armée rwandaise de quitter les sols congolais. De quitter. Et puis, ça ne va même pas se négocier. Ce n'est pas négociable. Et, comme nous sommes toujours en train de le dire, nous mettons en garde et nous avertissons la communauté internationale jusqu'à aujourd'hui de retirer leurs chiens de chasse qui s'agit bel et bien de l'armée rwandaise qui change juste de label, qui change d'appellation tellement c'est une honte qui est violation de l'intégrité du territoire national d'un pays voisin. C'est pourquoi ces gens se sont déguisés en M23. Mais il s'agit bel et bien de l'armée rwandaise. Et, pour prouver qu'il s'agit bel et bien de l'armée rwandaise, allez-y comprendre, dès que les patriotes résistants, Ouazaleno et mais aussi nos effardés contraignent cette armée rwandaise, les terroristes de M. Paul Kagame de quitter les sols congolais. Oui, c'est le gouvernement rwandais qui réagit. C'est M. Paul Kagame qui est en perte de vitesse, qui est en débandade. Il reste stupéfié, il ne sait plus comment contenir nos différents vaillants. Et donc, c'est ça. Et, c'est pourquoi la communauté internationale est appelée à intervenir en vue de protéger toujours leurs chouchous qui ne puissent pas être exterminés et exterminés sur les sols congolais. Dans le cas contraire, oui, nos voyants patriotes résistants, Ouazaleno et nos forces loyalistes n'auront aucun pitié pour traquer, pour neutraliser, pour transformer en engrais chimiques les éléments RDF se trouvant sur les sols congolais, partout dans les différentes agglomérations de la province du Nord-Kivu. Les violents affrontements se sont poursuivis après les FRDC coalisés aux groupes armés locaux et le rebelle d'YM23 hier lundi 30 octobre pour les quatrièmes jours consécutifs dans la partie ouest de Kibumba, territoire de Niagongo, dans la zone du parc Kera-Chumal de Viunga, proche de Goma. Pendant cet état, le trafic routier reste coupé sur cet axe affectant l'activité de certains transporteurs, notamment les taxis-motos. Ces combats reprennent ce lundi après une brève accalmie observée la nuit dernière. Des tirs d'artillerie lourdes se concentrent dans les parcs nationaux de Viunga l'ouest de la zone appelée communément trois antennes en gommage de Buhumba selon plusieurs sources locales. Cette zone est le théâtre des affrontements depuis presque quatre jours consécutifs entre les forces armées congolaises et les groupes armés locaux contre les rebelles rwandais trafics et les mouvements de personnes sont suspendis dans cette zone des combats situés entre Kayama au nord du gouvernement qui bâtit et qui boumba. Du coup, les taxis-mènes motos qui avaient qui avaient encheminé les clients en provenance des retours vers Goma ne peuvent plus retourner dans leur territoire et les habitats de Goma et Niragongo qui se ravitaillent déjà en charbon de bois et autres produits vivriers sur cet axe sont bloqués. Pendant ce temps, des sources locales parlent des mouvements de renfort qui recevraient les rebelles d'IM-23 en Akibumba et Bouhumba et qui ne presagent rien de sombo sur la suite de cette guerre dans cette zone où les lignes ne bougent pas après autant de jours de violents combats. Voilà la situation d'hier lundi messieurs placés. C'est tout à fait normal parce que moi aussi j'y étais avant-hier nous y étions et nous nous sommes rendis compte de l'évolution de la progression des patriotes résistants ouazalendo avec aussi nos forces loyalistes nos effardissés. Ça c'est très clair et c'est tout à fait clair donc je comprends très bien lorsque les affrontements continuent au niveau de la partie ouest de l'entité communément appelée Trois Antennes allez-y comprendre c'est presque dans les fins fonds du parc national de Virunga au niveau il y a une colline communément appelée la colline de Kanyumbi c'est là que les terroristes RDF de M. Paul Kagame se sont réfugiés c'est là qu'ils continuent à se renforcer mais toutes les entités stratégiques du groupement de Kibumba je vous assure sont en tout cas sous occupation sous contrôle total de nos effardissés et nos forces loyalistes mais il y a un correctif que je souhaiterais apporter par rapport à cette communication nos compatriotes ouazalendo ce ne sont pas des groupes armés ce sont des groupes d'autodéfense autodéfense effectivement non non les groupes d'autodéfense l'appellation là-bas c'est une appellation écoute mais c'est le journaliste ça c'est non 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 allez-y comprendre vous voulez qu'on dise des personnes armées bon mieux vaut ça que de dire écoute non non ça c'est une appellation des impérialistes visant à fragiliser vous êtes un groupe de jeunes n'est-ce pas nous sommes une structure des jeunes oui oui une structure citoyenne non violente une structure citoyenne non violente vous êtes un groupe des jeunes non violents n'est-ce pas comme la lucha si vous voulez je sais c'est un problème de vocabulaire mais en d'autres termes vous êtes un groupe des jeunes effectivement nous sommes qui se sont mis ensemble pour former un groupe ok admettons comme ça alors quand on parle il y a des jeunes patriotes n'est-ce pas oui c'est ça le terme c'est ça le terme qui nous qui sont très bien ouais ouais ces jeunes là résistants patriotes se sont mis ensemble n'est-ce pas pour former un groupe n'est-ce pas ils ont formé un groupe ils ne sont ils sont organisants ils sont organisés pardon ces jeunes sont organisés voilà pourquoi ils ont formé un groupe mais ces groupes là ils ont des armes c'est-à-dire c'est un groupe armé allez-y comprendre messieurs les journalistes ça c'est un concept oui c'est juste un problème de vocabulaire mais allez-y comprendre la manière dont ces gens la manière dont la communauté internationale et les impérialistes qualifient cette appellation groupe armé donc c'est juste une façon de montrer tout ce qu'il y a comme noir tout ce qu'il y a comme donc tout ce qui provient d'une organisation citoyenne de la population ils veulent montrer ça comme c'est sombre il y a du flou c'est du noir et dans leur attendu groupes armés ils assimilent ça automatiquement à des mouvements indirectionnels donc c'est c'est dans ces concepts là c'est pourquoi à notre niveau nous avons voulu que l'appellation puisse être uniquement les patriotes résistants Ouazalendo et maintenant par rapport à l'évolution des affrontements ce qui est là peu importe les renforts provenant du Rwanda peu importe les ravitaillements qui proviendront du Rwanda et même partout dans le monde entier envie de venir en aide l'armée rwandaise pour combattre nos compatriotes pour combattre la RDC ça sera toujours voué en échec et ce qui est vrai et ce que nous rassurons nos compatriotes résistants Ouazalendo accompagnés de nos forces loyalistes progressent 10 jours au lendemain donc malgré les différents ravitaillements malgré les différents oui non non progresser c'est quoi progresser c'est avancer repousser l'ennemi l'ennemi qui était au niveau de Kibumba laisse moi vous rassurer très bien pour le moment l'ennemi est à la limite du territoire de Ruchuru et du territoire de Niragongo parce qu'il faudrait que l'opinion internationale puisse comprendre il y a Kibumba dans sa partie nord partage la limite avec le territoire de Ruchuru donc c'est le groupement de Kibumba voilà écoutez je sais que je suis en train d'expliquer le groupement de Kibumba c'est le dernier groupement qui se trouve à la limite qui se trouve au niveau du territoire de Niragongo et ça partage le dos avec le territoire de Ruchuru au niveau de l'agglomération de Rougari et maintenant les rebelles du M23 qui étaient tout juste ici en bas dans différentes cités stratégiques se trouvant dans différents villages se trouvant dans le groupement de Kibumba sont déjà repoussés et se retrouvent dans une colline qui est à la limite maintenant entre le territoire de Niragongo le territoire de Ruchuru et maintenant ils se trouvent à cette colline dans un versant qui se retrouve effectivement au niveau du territoire de Ruchuru et maintenant allez-y comprendre là il y a une progression et c'est quelque chose qui est encourageant c'est quelque chose que nous devons beaucoup plus acclamer et applaudir donc pour dire quoi les patriotes résistants et une force sur la liste progressent du jour au lendemain donc malgré les ravitaillements malgré les renforts des bataillons à bataillons de M. Paul Kagame ici dans dans le nord Kivu oui tous ces gens sont toujours neutralisés ils sont neutralisés comme pas possible et tellement ce sont des terroristes ce sont des sanguinesses des génocidaires ils n'acceptent jamais la défaite hein et leur leur logique leur objectif c'est de pouvoir attaquer la ville de Goma avant le 8 décembre le 8 décembre c'est la date d'inspiration du mandat de l'EAC sur le sol congolais et pour ça il faudrait déjà que leur partenaire de l'EAC avant de quitter le sol congolais qu'ils puissent déjà les faciliter de progresser dans plusieurs agglomérations de la république envie de permettre maintenant qu'ils puissent maintenant imposer un dialogue avec le gouvernement congolais en étant en position des forces parce que lorsqu'ils seront déjà en ville de Goma hyptofacto le gouvernement congolais sera obligé de fléchir face à l'air déshydratant mais qu'à cela ne tienne nous leur disons encore une fois la ligne rouge qui ne va plus franchir c'est là à Kibouma et donc ils sont toujours repoussés comme pas possible ils sont toujours neutralisés et heureusement nos patriotes résistants ouazaleno mais aussi nos euphardessés sont bien déployés dans différents coins et recoins du territoire de Niragongo donc malgré que les terroristes RDF de Messepol Kagame chercheront à déborder vers Mutao en fonçant dans les parcs nationaux de Virunga en ville de Chité en ville de Goma partout là-bas je vous informe ces gens ne peuvent jamais sortir leur tête ne peuvent jamais sortir leur tête parce que nos compatriotes sont tellement osagués sont tellement alertés sont tellement déterminés d'en finir une fois pour toutes avec ces terroristes rendez-cien 23 et maintenant ce qu'il faut retenir pour les patriotes résistants et nos forces loyalistes l'objectif c'est de rouvrir la route nationale numéro 2 qui est bloquée oui qui est bloquée et nous y sommes presque parce que avec la progression allez-y comprendre lorsque ces gens sont repoussés dans les territoires des de Routourou au niveau de Rougar comprenez il y a quelques agglomérations qui restent pour maintenant rejoindre pour les repousser et qu'ils puissent rejoindre maintenant les leurs qui se retrouvent au niveau de Kiwanja et maintenant lorsqu'ils seront à Kiwanja ce que nous allons faire c'est juste l'effet de vous connaissez un étau un étau ça possède des mâchoires vous y placez un outil vous y placez un outil et ainsi vous serrez votre étau et maintenant ce qui va se voir comme action c'est que nos patriotes résistants se trouvant au niveau de Kiñandoni donc en provenance de Niamilima au niveau de Kiñandoni je dirais à quelques 7 km dans la partie nord de Kiwanja nos patriotes résistants proviendront de Kiñandoni en descendant vers Kiwanja et puis nos compatriotes qui se trouvent ici donc non loin des rougaris qui continuent à repousser l'armée rwandaise RDF de M. Paul Kagami qui continuent à repousser ces gens ils vont faire en sorte que l'on puisse maintenant mettre ces gens entre entre oui je dirais entre Niragongo laisse moi finir entre Niragongo et Niamilima ainsi ils vont se retrouver comme un outil dans un étau et on va reserre ils seront repoussés donc il n'y aura plus même la possibilité qu'ils puissent s'enfouir donc c'est juste ça messieurs les journalistes oui ils seront serrés comme elle netto qu'il s'enfouir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501